Yves Coppens est décédé il y a maintenant un an et demi. Son nom est attaché à Lucie, l'australopithécus apharancis, qu'il a co-découvert avec Donald Johansson de l'Université de Chicago. Et tous les soirs, dans leur campement, ils écoutaient à tue-tête « Lucie in the sky with diamonds », dont vous venez d'entendre le refrain. Et c'est pourquoi Lucie se nomme Lucie. Yves Coppens était membre de très nombreuses académies, dont la nôtre. Il a fait des contributions majeures sur les origines de l'homme moderne. C'était un immense paléontologue et un génial vulgarisateur. Il a fait des contributions majeures sur les origines de l'homme moderne. C'était un immense paléontologue et un génial vulgarisateur. Nous lui délions ce cycle de conférences. Les questions que nous allons aborder dans ce cycle sont celles de la construction de l'animal humain. La question que nous allons aborder au cours de cette série de huit conférences vont s'étendre jusqu'au mois de juin. Et cette question sera traitée d'un double point de vue biologique et culturel. Biologiquement, l'évolution du cerveau est décisive par ses profondes conséquences sur les comportements, tout particulièrement du point de vue biologique et culturel. Biologiquement, l'évolution du cerveau est décisive par ses profondes conséquences sur les comportements, tout particulièrement sur les pratiques culturelles et les liens sociétaux. Au terme de ce parcours, nous espérons être mieux informés des éléments biologiques et culturels ayant conduit l'homo sapiens à socialiser son environnement et à se construire des visions du monde historiquement évolutives et géographiquement diversifiées. C'est au fond les questions qui lient l'hominisation et l'humanisation. Alain. Oui ? Toi ? Juste un petit point. Vous avez vu la liste des conférenciers. Donc la conférence du 11 mars est reportée pour des raisons personnelles de l'oratrice et c'est donc Alain Prochian qui assurera la conférence du 11 mars avec le titre « Un singe au cerveau trop gros ». C'est toi ou c'est moi le singe en l'occurrence ? C'est moi bien sûr. Donc j'ai le plaisir d'introduire aujourd'hui Jean-Jacques Hubelin. Comme vous le savez, Jean-Jacques Hubelin est professeur au Collège de France où il occupe la chaire de paléoanthropologie et aussi membre de notre confrérie, comme on dit, qui a été l'Académie des sciences. Il était avant professeur à Leipzig, à Max Planck Institute, dont il a dirigé le département d'anthropologie évolutive. On a beaucoup de médailles accrochées à la poitrine de Jean-Jacques. Je ne vais pas vous les donner toutes parce que c'est trop compliqué. Il a eu le Grand Prix Ficenne en 2022, international. Il a eu le Prix Balsan en 2023. Et cela, c'est la suite d'un nombre extrêmement important de découvertes qui sont à la fois des découvertes de terrain, Jean-Jacques est un homme de terrain, mais aussi des découvertes de laboratoires puisqu'il a développé des technologies extraordinairement importantes dans le domaine de l'anthropologie. Il est très connu pour beaucoup de choses, mais en particulier pour la découverte du plus vieux Homo sapiens, aujourd'hui, 300 000 ans, avec son collègue Abdelwadad Benenser sur le site de Jebel Iroud. C'est aujourd'hui le plus vieux qu'on connaisse, même si on peut imaginer qu'on puisse en trouver des plus vieux puisque nous sommes séparés des Néandertaniens il y a 400 000 ans à peu près. Je fais l'impasse jusqu'en 2024 puisque en janvier et février 2024, Jean-Jacques Hulbin nous a sorti une salve de papier dans Nature, Nature.com, Nature Ecology and Evolution qui nous permettent de faire en fait toute la lignée. C'est-à-dire qu'on commence avec le premier des hominines, Abdelis, dont il nous le démontre qu'en fait il est plus près d'un Australopithèque de Lucie que d'Erectus qui est le suivant. Donc presque encore un Australopithèque. Et il a fait ça en étudiant avec ses collègues la dentition d'un fossile. Et puis il nous emmène jusqu'à Sapiens pour nous démontrer que Sapiens avait migré il y a 45 000 ans dans les régions septentrionales de l'Europe. et il avait des foyers culturels qui étaient connexes avec des foyers culturels occupés par des Néandertaniens. Et donc ce qui peut expliquer les interactions entre nos deux espèces. Voilà. Je pense que je suis ravi que tu viennes aujourd'hui, Jean-Jacques, de faire cette conférence. Et nous sommes toutouis. Merci Alain. Alors d'abord je suis particulièrement heureux d'avoir été invité par Antoine Trillère et Alain Prochian pour ouvrir ce cycle de conférences. Et aussi du point qui a été souligné dès le départ, c'est-à-dire cette interaction entre le biologique et le culturel quand il s'agit d'évolution humaine et qui est un sujet qui me tient à cœur. Alors pour parler du devenir humain, encore faut-il définir ce qu'est l'humain. Et je pense qu'avant de vous parler du cerveau et de sa tyrannie, on va peut-être s'intéresser à ce que c'est un être humain. Alors, dans la nature actuelle, c'est assez facile de faire la différence entre un humain et un non-humain. Vous allez voir que c'est un peu plus compliqué quand on recule dans le temps. Donc voilà, je vous ai choisi un exemplaire remarquable d'humain. Et vous voyez qu'on le distingue assez facilement de nos plus proches parents, les grands singes, le chimpanzé par exemple. Et évidemment, vous voyez, cette jeune femme se tient parfaitement droite et c'est un caractère fondamental des humains et de leurs ancêtres directs, les hominines. Cette station bipède dont on pense que c'est vraiment un caractère fondamental dans ce groupe. Mais il y a de nombreux autres caractères qui sont tout à fait remarquables chez les humains. Vous voyez que sa peau est dépourvue de fourrure et elle a une certaine capacité à transpirer, ce qui est aussi un caractère éminemment humain. Je ne sais pas si on aura le temps d'expliquer pourquoi nous transpirons autant, mais c'est quelque chose qui est assez important pour notre adaptation. Son crâne, sa face sont très remarquables. Elle a une face qui est petite, qui est courte et qui est placée sous la boîte crânienne et non pas en avant. Elle a une jolie rangée de dents, très régulière, c'est-à-dire qu'elle n'a pas des canines qui dépassent du reste de la rangée dentaire, comme vous allez le voir chez d'autres espèces. Alors ce caractère dentaire, ça peut paraître quelque chose d'un peu anecdotique, mais c'est quelque chose aussi auquel on attache une grande importance quand on s'intéresse aux hominines anciens parce que c'est lié à des traits comportementaux, à des traits sociaux, c'est-à-dire qu'on pense que dès l'origine, chez les hominines, l'agressivité interindividuelle, surtout entre les mâles, est beaucoup plus réduite et c'est lié aussi à des modes d'organisation sociale et des modes de reproduction qui sont particuliers aux humains. Alors les modes de reproduction, vous le voyez un peu en arrière-plan de l'image, on aura l'occasion d'en parler un petit peu plus tout à l'heure. Et puis alors, il y a deux autres caractères sur lesquels je voudrais insister, c'est le fait que, évidemment, la grosse cerveau, au-dessus de cette petite face, et puis elle tient à la main un plateau avec des nourritures très appétissantes et des nourritures qui viennent de façon assez prépondérante du monde animal. La viande, c'est des saucisses et de la charcuterie, mais on a mangé d'autres formes de tissus animaux depuis très très longtemps. Et l'homme, c'est, si je veux résumer, un singe bipède avec un grand cerveau et qui est le singe le plus carnivore de tous les singes qu'on connaisse dans le monde vivant. Alors, malgré les différences assez remarquables que je viens de souligner et qui font que n'importe qui, encore une fois, voit bien que les chimpanzés, les gorilles, les orangs-outans, ne présentent pas tous ces caractères-là, malgré cela, nous savons que les hommes sont quand même plus proches parents de certains de ces grands singes que d'autres. Autrement dit, la distinction qui a prévalu très longtemps entre, d'un côté, ce qu'on appelait les hominidés et, de l'autre côté, les pongidés, c'est-à-dire les grands singes, c'est une distinction qui est complètement tombée. Pourquoi ? Parce qu'on essaye aujourd'hui de mettre en harmonie ce que l'on sait de la phylogénie, c'est-à-dire des liens d'ancêtres à descendance entre espèces, avec la taxonomie, c'est-à-dire le classement des êtres vivants. Et vous voyez que, sur cet arbre, on a divergence entre la lignée qui va vers les chimpanzés et celle qui va vers les hommes il y a à peu près 7 à 8 millions d'années. Et donc, nous sommes, du point de vue de la parenté, pas de la ressemblance, du point de vue de la parenté, nous sommes plus proches parents des chimpanzés que les chimpanzés ne sont parents des gorilles ou des orangs-autans et c'est quelque chose qu'il est important de garder en tête. Donc, après cette divergence, il y a 7 à 8 millions d'années, on a une très, très grande diversité d'espèces qu'on a rangées dans ce rameau qui mène vers l'homme actuel. Et vous voyez cette multitude d'espèces dominines qu'on a reconnues dans les sites paléontologiques. Alors, d'abord, excusez-moi, d'abord en Afrique. Donc, on a des, comment dire, des espèces qui, jusqu'à il y a environ 2 millions d'années, sont uniquement présentes en Afrique. Et puis ensuite, il y a à peu près 2 millions d'années, on va commencer à trouver des hominines hors d'Afrique. Et ces hominines qu'on trouve hors d'Afrique, pour l'instant, sont tous des représentants du genre homo. Et on pourrait, de façon très simple, caricaturale, dire, voilà, homo, ça correspond à homme. Et puis avant, on a d'autres choses qui sont des hominines, les australopithèques notamment, qui sont des formes plus primitives, qui ne sont pas vraiment des hommes. Vous allez voir que cette date de 2 millions d'années et de cette sortie d'Afrique, elle est associée à d'autres changements qui se rattachent à tout ce que je vous ai raconté à propos de cette dame qui portait un plateau de charcuterie. Alors, quand on regarde dans le registre fossile, eh bien, on va essayer de trouver ces caractères qui définissent l'humain par rapport au non-humain. Mais évidemment, au début, on va les trouver sur des formes qui sont quand même très, très différentes de nous. Et, encore une fois, les 2 ou 3 caractères sur lesquels on insiste beaucoup et que les paléontologues recherchent, dans le fond, dans le registre fossile, eh bien, il y a d'abord ces caractères dentaires. Donc, à droite, sur cette diapositive, vous avez des rangées dentaires d'un grand singe. Et vous voyez que la canine supérieure, elle dépasse de la rangée dentaire et elle vient se placer entre la canine inférieure et puis la première prémolaire. Et la première prémolaire, chez les grands singes, a une forme très particulière parce qu'elle sert déguisoire, en fait, à la canine supérieure. Déguisoire, ça veut bien dire ce que ça veut dire, cette canine supérieure. elle sert quand même dans des interactions agressives avec d'autres individus. Et tout à droite, vous avez une denture humaine avec des canines qui sont rentrées dans le rang, si je peux dire, et une prémolaire inférieure qui a une morphologie. Ce soir, avant de vous brosser les dents, vous regarderez votre première prémolaire inférieure, vous verrez, elle a deux petits tubercules et ça ne ressemble pas du tout à un aiguisoir. Et on a, chez les tout premiers hominés, donc entre 2 millions d'années et 7 millions d'années, eh bien, on va trouver des états intermédiaires. Ce que vous avez au milieu, c'est la denture d'une forme qu'on appelle Ardipithecus et qui montre cette canine qui est déjà réduite avec un dimorphime sexuel, une différence entre mâle et femelle qui est beaucoup moins marquée que ce qu'on trouve chez les grands singes. Et cela, ça traduit, encore une fois, des changements dans le comportement social, la façon dont les groupes sont constitués et dans la façon dont la reproduction se produit. Donc, on regarde la denture. Le deuxième caractère sur lequel on insiste beaucoup, eh bien, c'est la bipédie, ce caractère tout à fait particulier des humains. Alors, on a des traces de bipédie qui sont très, très anciennes. J'ai choisi ici de vous montrer des photos de traces de pas d'Australopithèque, Australopithécus afarensis, Lucie, et on a des tas d'indices squelettiques de cette bipédie. Encore une fois, c'est un caractère qui est un caractère fondateur, si je peux dire, des hominines de façon très, très ancienne. Et puis, enfin, il y a cette histoire de cerveau qui est un cerveau plus gros que ce qu'on trouve chez les grands singes. Sur ce graphe, vous voyez une relation, la relation telle qu'elle se présente chez les primates supérieurs entre la masse corporelle et puis la taille du cerveau. Et vous voyez qu'il y a un lien direct entre les deux. Donc, plus on est gros, plus on a un gros cerveau, ce sont des échelles logarithmiques en abscisse et en ordonnée. C'est-à-dire que, en fait, quand on se déplace le long de ces axes, les distances ne sont pas étagées de façon linéaire. Donc, il y a une sorte de concentration des valeurs hautes. Et quand on place les hommes dans ce diagramme, vous voyez que les hommes, le point rouge, ils ont un cerveau qui est beaucoup, beaucoup plus gros que ce que prévoit, dans le fond, cette loi qui lie la masse corporelle et la taille du cerveau chez les primates supérieurs. Donc, un homme, ça a un cerveau qui est à peu près trois, quatre fois plus gros que celui d'un chimpanzé. et si on compare un homme à un mammifère moyen, qu'est-ce que c'est un mammifère moyen ? C'est un chien, c'est un mammifère moyen. Donc, pour un, comment dire, pour une taille corporelle donnée chez les mammifères, nous avons un cerveau qui est de cinq à six fois, ce qu'elle devrait être normalement si on était des mammifères moyens. Mais vous avez compris que nous ne sommes pas des mammifères moyens. Alors, ce qui est assez remarquable avec cette augmentation de la taille du cerveau, c'est que dans le fond, vous allez voir que c'est quelque chose qui intervient assez tardivement dans l'évolution des hominines. C'est-à-dire qu'au début, chez les formes anciennes, c'est vraiment les caractères dentaires et la bipédie. Donc, on est devenu humain, Coppin s'avait l'habitude de dire ça un peu en blaguant, on est devenu humain par les pieds d'abord. Et dans le fond, la tête a suivi beaucoup plus tard. En fait, il faut attendre ces australopithèques, donc des formes qui vivent il y a plus de 4 millions d'années, 3 millions d'années, pour commencer à avoir une augmentation significative de la taille du cerveau par rapport à ce qu'on trouve chez les grands singes. Les polygones que vous voyez sur ce diagramme, le polygone du bas représente la distribution de taille du cerveau d'Australopithécus apharensis, donc les copains de Lucie. Et vous voyez que ce polygone, il est au-dessus des valeurs qui sont représentées par une ligne à la base de ce graphique et qui est la valeur moyenne que l'on trouve chez des chimpanzés. Donc on est déjà 20-30% au-dessus de la taille de ce qu'on trouve chez un chimpanzé, chez ces australopithèques. Mais en fait, le vrai changement de taille du cerveau, c'est quelque chose qui va se produire beaucoup plus tard. Alors ici, on a un diagramme qui vous montre des valeurs de la taille absolue du cerveau dans différents individus. Vous voyez, il y en a beaucoup. Donc le passé est à gauche, le présent est à droite, c'est zéro. Et vous avez d'abord des petites croix rouges qui représentent des australopithèques et puis quand on se déplace vers la droite, des formes plus récentes avec des tailles de cerveau de plus en plus grandes. Et ce diagramme montre deux choses. C'est qu'en fait, c'est essentiellement à partir de deux millions d'années qu'on voit vraiment un changement important, une espèce d'accélération dans l'augmentation de taille du cerveau. Et d'ailleurs, on reviendra peut-être là-dessus, au début, cette augmentation de taille est sans doute en partie au moins liée à une augmentation de taille générale. C'est-à-dire que les représentants du genre homo, à partir de deux millions d'années, ils vont avoir un format corporel plus important que ces australopithèques dont je vous ai parlé. Et avec eux, on voit, si je peux dire, la taille du cerveau décoller. Et puis, à droite, ces ronds bleus, verts, sont des formes récentes du genre homo, en particulier des homo sapiens comme nous ou des hommes de Néandertal. on ne voit pas très bien sur ce schéma, mais tout à droite, il y a un petit rond vert pâle qui est tout en bas et qui est donc un point qui représente un fossile assez récent, assez tardif. Il s'agit d'un fossile qu'on appelle Homo floresiensis qui a été découvert en Indonésie dans l'île de Flores. Et avec Homo floresiensis et avec une autre espace que l'on trouve en Afrique qui est un peu un peu moins récente, on a des formes d'hominines qui ont continué à avoir des petits cerveaux voire même dont la taille du cerveau a régressé et c'est lié à des conditions de milieu très particulières et en particulier à probablement des questions d'approvisionnement en énergie du cerveau parce que vous allez le voir toute cette évolution dont je vous parle elle est très très liée à des questions d'énergie et c'est quelque chose dont on ne parle pas souvent quand on parle d'évolution humaine et d'une certaine façon les autres caractères des hominines que ce soit des caractères dentaires des caractères de la bipédie leur mode de reproduction que j'ai déjà évoqué et bien tout ça vous allez voir ça se ramène toujours à quelque chose qui est lié au cerveau à la consommation énergétique du cerveau et à la disponibilité de l'énergie en général alors pourquoi cette question d'énergie est si importante et bien parce que notre cerveau est un organe qui est extrêmement gourmand en énergie il est à peu près dix fois plus gourmand que le reste des tissus en moyenne de notre de notre corps et votre cerveau qui représente à peu près deux pour cent de votre masse corporelle et bien consomme à peu près vingt pour cent de ce qu'on appelle le métabolisme basal c'est à dire l'énergie que vous brûlez quand vous êtes là tranquillement assis à ne rien faire à m'écouter et et bien même sans rien faire seulement m'écouter et bien votre cerveau consomme beaucoup beaucoup d'énergie vingt pour cent et ça c'est quelque chose qui est tout à fait unique aux hommes parce que évidemment comme les autres ont des cerveaux beaucoup plus petits ils n'ont pas le même problème d'approvisionnement en énergie du cerveau et vous allez voir que de nombreuses adaptations qui se sont produites au cours de l'évolution humaine de nombreux changements sont liés dans le fond à ce dilemme cette tension permanente entre j'allais dire le désir c'est pas un désir mais la tendance à avoir un cerveau de plus en plus gros parce qu'un cerveau de plus en plus gros ça apporte beaucoup de bénéfices des comportements complexes des comportements complexes des capacités de s'adapter d'un point de vue technique et comportemental notamment à des défis liés à l'environnement mais en même temps ce gros cerveau coûte cher il coûte même très cher et quand on regarde justement comment l'homme se compare à d'autres espèces et notamment ses grands singes du point de vue énergétique et bien on observe quelque chose qui est tout à fait remarquable c'est que le niveau de métabolisme basal encore une fois cette énergie que vous consommez sans rien faire à m'écouter et bien ce niveau de métabolisme basal est nettement plus élevé chez les hommes que chez les autres grands singes donc ce que vous avez là ce sont des barres qui représentent des espèces donc la première en haut c'est l'homme ensuite le chimpanzé le gorille l'orang-outan et puis la même chose pour des individus femelles donc il y a les mâles en haut les femelles en bas tout ça évidemment prenant en compte la taille la masse corporelle c'est à dire qu'on pondère ces mesures pour ne pas favoriser ou surévaluer ce qui se passe chez les formes de très grande taille comme les gorilles par exemple et donc vous voyez que si toutes ces espèces faisaient toutes à peu près le même poids là je crois que c'est 55 kg pour les mâles et 45 kg pour les femelles vous voyez que les hommes ont un métabolisme basal nettement plus élevé c'est la barre marron foncée et non seulement ils ont un métabolisme basal plus élevé mais ils ont aussi une dépense énergétique journalière qui est beaucoup plus élevée alors la dépense énergique journalière c'est quelque chose qui s'ajoute au métabolisme basal et c'est l'énergie que vous dépensez et bien pas pour ne rien faire mais pour faire des choses justement pour vous déplacer pour courir pour travailler si vous travaillez faire toutes sortes de choses et bien les hommes consomment beaucoup plus d'énergie que les autres et donc au total ça veut dire quoi ? ça veut dire que les hommes les femmes aussi doivent extraire de l'environnement plus d'énergie à poids égal que des grands singes comme les chimpanzés ou les gorilles alors le monde est vraiment très mal fait parce que donc vous voyez ces hommes qui quand même dépensent beaucoup d'énergie toute la journée ont un métabolisme très élevé et bien à gauche du diagramme ces petites barres jaunes qu'on voit c'est de la graisse et encore une fois le monde est profondément injuste parce que vous voyez que les chimpanzés en en faisant beaucoup moins en ayant un métabolisme basal plus faible et bien ils n'ont pas de graisse donc un chimpanzé qui est dans un zoo assis à vous regarder et bien lui a moins de graisse que vous même si vous faites du jogging tous les week-ends et cette importance de la graisse elle est particulièrement remarquable pour les femmes je ne veux pas montrer désagréable avec qui que ce soit mais vous voyez que les femelles humaines sont celles qui ont la barre jaune la plus importante alors pourquoi cette importance de la graisse chez les hommes chez les femmes et chez les enfants nous sommes l'espèce qui a les bébés les plus gras à la naissance et bien parce que cette graisse elle sert de réserve d'énergie justement à cause de ce cerveau très très important et consommateur d'énergie c'est à dire que non seulement nous avons besoin d'extraire beaucoup d'énergie de l'environnement mais en plus il nous faut un buffer il nous faut une réserve et alors c'est important pour les femmes pourquoi ? parce que chez les femmes il y a la grossesse il y a le développement des enfants il y a l'allaitement il y a toutes ces choses-là et donc cette réserve cette sécurité elle est particulièrement importante chez les femmes mais elle existe chez tous les humains et beaucoup moins chez les grands singes et vous voyez qu'il y a un lien en fait avec cette taille du cerveau donc le grand dilemme de l'évolution humaine c'est ça c'est comment se payer un cerveau de plus en plus gros mais en extrayant suffisamment d'énergie de l'environnement et non seulement en extrayant suffisamment d'énergie de l'environnement mais si je peux dire en la gérant le mieux possible en la distribuant dans l'organisme de la façon la plus économique possible de façon à en garder le maximum pour le cerveau alors je suis désolé pour ce ce diagramme en anglais mais c'est ce que j'ai trouvé dans la littérature en fait vous voyez que les humains au cours de leur évolution ont joué sur tout un tas d'adaptations pour dans le fond économiser si je peux dire de l'énergie à droite à gauche et la réinvestir dans leur cerveau qui devient de plus en plus gros on ne va pas discuter tous ces points mais disons que pour simplifier en gros il y a toute la question des sources d'énergie de la nourriture et donc on a évolué vers des sources de nourriture les plus riches possibles en calories et puis plus tard sur des façons de limiter tous les risques liés à la famine par exemple à la privation de nourriture ensuite il y a des économies qui ont été obtenues sur la dépense musculaire et en particulier sur la locomotion on va reparler de la bipédie et puis dernier point sur lequel on a si je peux dire rogné au point de vue dépense énergétique et bien c'est tout ce qui tourne autour de la reproduction et de la croissance et là aussi il y avait un dégain à obtenir par rapport à ce qui se passe chez les autres primates on va parler d'abord un peu de la nourriture on sait chez les primates qu'il y a un lien entre la taille du cerveau et la qualité de la nourriture des espèces de singes par exemple qui mangent des feuilles et d'autres qui mangent plus des graines ou des fruits sucrés et bien on voit que ceux qui mangent des feuilles encore une fois à taille égale ont tendance à avoir des cerveaux plus petits que ceux qui mangent des nourritures plus concentrées et plus concentrées en énergie alors chez les hommes c'est pas trop les graines ça a été surtout au départ la viande alors on parle de viande en fait on a de bonnes raisons de penser qu'au départ c'est plus les matières grasses que la viande en fait que les hominines ont exploité dans le monde animal le diagramme que vous avez là vous montre une comparaison entre la consommation de viande matière animale on va dire dans différentes populations de chasseurs cueilleurs alors vous voyez qu'il y a une très très grande différence en fonction de l'environnement en gros plus on vit dans des zones froides et boréales et plus on va consommer des matières animales et plus on vit dans des milieux tropicaux plus il y a des sources végétales qui s'offrent pour la nourriture mais toujours est-il que même s'il y a des grandes variations entre différentes populations vous voyez que ces barres bleues qui montrent cette consommation de viande sont beaucoup plus grandes que la petite barre verte qui est tout en haut et qui est une barre qui représente la consommation de viande chez les chimpanzés de Gombez ces chimpanzés de Gombez c'est un groupe de chimpanzés qui est connu pour être parmi les chimpanzés celui qui est un des plus consommateurs de viande c'est les chimpanzés qui chassent vous voyez quand même ils sont un ordre de grandeur en dessous de ce qu'on trouve chez des chasseurs cueilleurs humains donc cette consommation de graisse de protéines animales ça représentait un apport énergétique très très important qui a été si je peux dire le début de voilà le processus de pouvoir s'offrir ce gros cerveau il y a une retombée secondaire au passage d'une alimentation essentiellement végétale à une alimentation beaucoup plus carnée où on consomme des graisses et des choses comme ça c'est que les carnivores ont un tractus digestif en particulier un intestin qui est beaucoup plus court que les herbivores les herbivores c'est une vache c'est un intestin énorme pourquoi ? parce que ça digère ça digère des végétaux il y a de la cellulose il y a toute une usine biologique qui permet la digestion de la cellulose mais ça existe chez mes singes qui mangeaient des feuilles ils ont aussi cet intestin très très long ce gros intestin très très long c'est vrai chez les goriches c'est vrai chez les chimpanzés alors chez les hommes et bien le fait de consommer de la viande et moins de végétaux ça a entraîné un raccourcissement donc de cet intestin et alors il se trouve que je vous ai dit votre cerveau consomme beaucoup d'énergie l'autre chose qui consomme beaucoup d'énergie et bien c'est l'intestin justement l'intestin dans son travail quotidien consomme lui aussi beaucoup d'énergie et alors c'est pour ça que parfois après déjeuner notre cerveau fonctionne un petit peu moins bien que le reste du temps parce qu'il y a une partie de l'énergie qui passe dans l'intestin et on aimerait bien faire un petit somme et donc ce qu'on observe une différence assez flagrante qu'on observe entre l'homme et les grands singes c'est que quand on regarde le poids la masse des différents organes alors toujours pareil on rapporte ça à une taille égale mais vous voyez qu'entre un primate un grand primate moyen qui est représenté à droite et puis un homme qui est représenté à gauche et bien le coeur qui est en bas le rein le foie tout ça ça consomme à peu près pareil mais ça a une taille à peu près comparable mais vous voyez que l'intestin il est beaucoup plus important en taille chez les grands primates il est beaucoup plus réduit chez l'homme et alors évidemment tout ça c'est quelque chose qui vient au bénéfice du cerveau qui lui est beaucoup plus important chez l'homme que chez les grands singes donc en gros le fait de passer à une nourriture riche en calories avec de la viande avec des graisses avec des sucres avec des choses comme ça c'est pas par hasard qu'on aime le gras et le sucré malheureusement donc le fait de passer à ces nourritures là et bien ça nous a permis de nourrir ce cerveau très gourmand très coûteux en énergie et puis en même temps de raccourcir notre intestin et du coup de réinvestir si je peux dire cette énergie dans le cerveau alors quand est-ce que ça s'est produit comme beaucoup de choses au cours de l'évolution des hominines il ne faut pas imaginer des espèces de moments comme ça adamiques où tout d'un coup l'homme véritable apparaît on a souvent des transitions des changements qui prennent beaucoup de temps et en fait il y a déjà plus de 3 millions d'années on commence à trouver des outils de pierre et puis on a même découvert quelques traces de découpes sur des eaux en Éthiopie dans un site qui s'appelle Dikika alors il y a beaucoup de bagarres à propos de ces traces que vous voyez sur la couverture de Nature qui a été publiée il y a quelques années bon certains pensent que c'est peut-être plutôt des traces de dents de crocodiles mais enfin ce qui est sûr c'est que à partir de 2 millions d'années là il n'y a pas d'histoire on commence à trouver des sites archéologiques avec des milliers de fragments osseux qui sont associés à des outils de pierre et puis très vite on va voir se développer toute une technologie de la pierre qui est liée au débitage de ces carcasses et donc je vous ai dit il n'y a pas de point comme ça de rupture complète mais il y a quand même autour de 2 millions d'années l'apparition du genre homo enfin disons de forme avancée du genre homo comme homo erectus la sortie d'Afrique on voit une accélération de cette consommation de matière animale et puis la technologie lithique ici j'ai choisi de vous montrer quelques bifaces anciens de l'acheléen de Konsou en Éthiopie vous voyez tout de suite après 2 millions d'années là on est à 1,8 million pour les plus anciens et bien on voit se développer toute cette technologie bon on pourrait parler très longuement de l'évolution de l'outillage de pierre il y a un autre point très important pour la consommation de nourriture et pour l'alimentation du cerveau en énergie c'est le feu c'est à dire que à partir du moment où on a commencé à cuire des aliments au cours de l'évolution humaine là aussi ça a été un énorme bénéfice du point de vue énergétique d'abord parce que la nourriture qui est cuite elle est beaucoup plus facile à assimiler on économise de l'énergie en termes de mastication en termes de digestion et donc on peut encore une fois réallouer toute cette énergie au cerveau ce qu'on dépense pas à construire tout un système musculaire et dentaire pour la mastication peut aussi passer dans le cerveau et puis il y a un point qu'on va discuter dans quelques instants qui est le fait que la cuisson des aliments ça permet un sevrage beaucoup plus précoce des enfants si on les alimente avec des matières animales alors on a des indications indirectes de ça on sait très très bien que la cuisson des aliments d'abord c'est quelque chose qu'on trouve pratiquement dans toutes les sociétés humaines il n'y a pas de société humaine qui n'utilise pas le feu du tout et qui ne cuisent pas du tout alors bon les inuits on les a vendus pendant un moment comme des des mangeurs de poissons crus et de viande crue mais en fait c'est pas tout à fait vrai et ensuite il y a d'autres moyens de si je peux dire de préparer les aliments on peut les on peut la viande on peut la 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 réduire en pâte avec des outils de pierre évidemment on peut la faire fermenter on peut la alors on est loin du déjeuner maintenant mais on peut la faire pourrir aussi ça s'est pratiqué donc tout ça c'est des moyens de faciliter son son assimilation le diagramme que je vous ai présenté là à droite c'est juste pour vous dire que aujourd'hui il y a tout une sorte un tas de lubies alimentaires qui se développent et en particulier il y a des gens qui veulent manger cru justement c'est un genre très intéressant à étudier parce que ça nous dit dans le fond ce qui arrive quand on mange cru et ce qui n'arrive pas quand on mange cuit et le bénéfice attendu de manger des choses crues c'est de maigrir et on voit bien sur ce diagramme que vous voyez quand on se déplace de 70% d'aliments crus vers 100% d'aliments crus la masse corporelle c'est la courbe que l'on voit descendre et bien elle descend ça c'est sûr que si vous vous mettez à manger que des choses crues vous allez perdre du poids vous voyez qu'il y a autre chose qui se produit qui est assez problématique c'est l'autre courbe qui montre la proportion de femmes qui se retrouvent en aménorée c'est à dire dont le cycle menstruel s'interrompt et là vous voyez que dans un groupe qui mangerait 100% d'aliments crus il y a à peu près 50% des femmes qui verraient leur cycle menstruel s'arrêter complètement évidemment c'est pas très bon pour le futur de l'espèce alors ce feu on sait qu'il apparaît en Europe dans les sites archéologiques il y a environ 400-500 000 ans on a des comment dire des traces de feu on a même des objets qui ont été façonnés grâce au feu et alors ce qui est vraiment très intéressant c'est que quand on fait un zoom sur ce diagramme que je vous ai déjà montré sur l'augmentation de la comment dire de la taille du cerveau au cours du temps et bien on voit que c'est essentiellement je vous ai dit depuis 2 millions d'années la taille du cerveau augmente mais au début c'est surtout quelque chose qui est lié à l'augmentation de taille générale alors si on prend en compte la masse corporelle et c'est ce qu'on fait quand on étudie ce qu'on appelle le coefficient d'encéphalisation c'est à dire qu'on pondère la taille du cerveau par rapport à la masse corporelle vous voyez que c'est quand même surtout pendant le dernier demi-million d'années que cette taille du cerveau a augmenté considérablement et c'est peut-être pas un hasard que c'est le moment où on voit toutes ces techniques liées au feu à la cuisson à la préparation des aliments qui se développent alors pour finir sur l'alimentation je voudrais mentionner rapidement une chose qui mériterait une conférence elle toute seule c'est le fait qu'au cours de la préhistoire très récente le développement de l'agriculture c'est à dire l'élevage d'animaux la culture de plantes de céréales en particulier dans le fond c'est un des stades ultimes de ce travail incessant des hommes à sécuriser leur source d'énergie et leur source alimentaire avec la capacité notamment de faire des réserves et donc d'éviter les disettes auxquelles peuvent être exposées certaines populations de chasseurs-cueilleurs et d'ailleurs au moment du néolithique on observe une explosion de la fécondité féminine et une augmentation démographique très très importante alors maintenant je voudrais vous dire quelques mots quand même de la locomotion on a parlé tout à l'heure de la bipédie pour vous dire que la bipédie le fait de marcher sur ses pattes de derrière et non pas à quatre pattes comme un chimpanzé ça a une importance du point de vue énergétique alors ces deux diagrammes sont peut-être un petit peu compliqués à comprendre mais le premier à gauche il vous montre la consommation d'énergie en fonction de la vitesse de déplacement alors le trait rectiligne gris qui est en haut à gauche c'est la consommation d'énergie par un chimpanzé qui se déplace à quatre pattes et puis ce qui est en dessous cette ligne plus noire qui est d'abord courbe et puis ensuite droite c'est la consommation d'énergie d'un homme et vous voyez qu'à vitesse égale un chimpanzé qui se déplace à quatre pattes surtout s'il veut courir consomme beaucoup plus d'énergie qu'un bipède alors il y a une autre façon d'analyser ça c'est de mesurer le si je peux dire le rendement du déplacement c'est à dire combien de kilos par mètre par seconde on peut déplacer en fonction de différents modes de déplacement et là aussi vous voyez que la marche et même la course bipède sont des modes de locomotion qui sont plus économes et donc en gros la bipédie c'est un autre moyen de récupérer de l'énergie pour notre cerveau qui coûte si cher en calories alors on a des modèles on s'est mesuré le bilan énergétique non seulement d'être vivant en déplacement avec des expérimentations on peut le faire pour des fossiles aussi pas rentrer là-dedans vous voyez qu'à droite on a une courbe qui vous montre le lien entre la masse corporelle pour un bipède la masse corporelle et puis la dépense enfin le rendement si je peux dire du point de vue énergétique et là vous voyez que plus on va vers des hominines qui sont de grande taille vers la droite et plus il devient intéressant d'être bipède parce qu'on consomme de moins en moins d'énergie et Lucie qui est un hominine de petite taille est présenté là au milieu de ce schéma donc on a nos hominines avec leur gros cerveau qui coûte cher qui demande beaucoup d'énergie qui les oblige à trouver de la nourriture toujours plus de nourriture de la nourriture de meilleure qualité de la cuire etc ils sont bipèdes le fait d'être bipède ça leur permet encore de récupérer un petit peu d'énergie qui réinvestisse dans le cerveau mais tout ça va quand même finir par poser pas mal de problèmes et en particulier il y a des problèmes qui tournent autour de la gestation et de la mise au monde des enfants donc c'est bien d'être bipède c'est bien d'avoir un gros cerveau mais les deux en même temps c'est parfois compliqué pourquoi ? parce que le bassin des femmes au cours de l'évolution ne peut pas s'élargir indéfiniment il faut bien comprendre que dans de nombreuses espèces de primates le cerveau à la naissance fait quand même une proportion importante de la taille adulte par exemple chez un macaque c'est 70% alors imaginez si les femmes devaient mettre au monde des enfants avec des têtes qui fassent 70% de la tête adulte ça serait très compliqué donc il y a un problème de ce côté là qui est lié d'ailleurs pas trop à des problèmes biomécaniques c'est à dire on pourrait imaginer un format humain avec des femmes qui a un bassin très très large c'est plus un problème purement lié à la posture bipède et à la pesanteur c'est à dire qu'en gros le plancher de la cavité pelvienne il doit retenir les viscères et pas que les viscères et puis aussi il doit pouvoir s'ouvrir pour laisser passer les enfants et tout ça ça crée des contraintes mécaniques qui font que c'est un système qui est très très contraint puis ensuite il y a un problème énergétique je vous ai dit notre cerveau consomme beaucoup d'énergie consomme 20% d'énergie enfin 20% de votre métabolisme basale chez les adultes chez les enfants c'est bien pire bien plus plutôt regardez à droite cette courbe c'est une courbe alors la consommation énergétique du cerveau il y a une façon assez simple de la mesurer on mesure la quantité de glucose qui est brûlée par le cerveau c'est comme ça qu'il est alimenté et vous voyez sur ce sur ce schéma vous voyez la valeur adulte donc les fameux 20% qui sont représentés par une courbe enfin par une droite en hachure et ce que vous avez au dessus c'est la valeur observée chez des enfants et vous voyez que chez des enfants à la naissance le cerveau consomme à peu près la moitié du métabolisme basal et cette proportion elle va augmenter jusqu'à atteindre autour de 5-6 ans à peu près 70% du métabolisme basal c'est-à-dire qu'un petit enfant de 5 ans 70% de ce qu'il mange de ce qu'il consomme passe dans son cerveau c'est absolument énorme et donc ça ça veut dire quoi ça veut dire que la mère qui porte un embryon et qui plus tard allait un enfant et bien elle va être soumise à un défi énergétique absolument extraordinaire parce qu'elle-même elle doit nourrir son cerveau avec 20% de son métabolisme basal mais elle doit ensuite en plus à côté investir dans ce petit enfant en train de se développer une quantité considérable d'énergie il y a énormément d'adaptations chez l'homme qui sont des réponses à cette situation à gauche un petit schéma pour vous rappeler que le placenta humain c'est un placenta qui est très particulier c'est au sein des primates le placenta qui est le plus intrusif dans la paroi utérine pour des raisons d'amélioration maximum des échanges entre la circulation sanguine de l'embryon et de la mère et d'ailleurs avec des problèmes même des problèmes qui peuvent être parfois dramatiques pour la mère au moment de l'accouchement ce placenta très intrusif c'est quelque chose qui est très très particulier alors pour revenir aux choses qui se passent bien comment est-ce que dans le fond les hominines s'en sont tirées alors c'est pas eux qui ont choisi c'est la sélection naturelle qui les a poussées dans cette direction bien dans le fond il y a deux réponses essentiellement qui ont été apportées par l'adaptation la sélection à ce problème énergétique et à ce problème anatomique obstétrical d'abord c'est de mettre au monde des enfants avec un cerveau qui soit pas trop gros par rapport à la taille adulte et donc il y a ce paradoxe qui est que l'espèce de primate dont le cerveau adulte est le plus gros est celle dont les enfants à la naissance ont le cerveau le plus petit en proportion de la taille adulte c'est à dire que chez un homme à la naissance le cerveau est à peu près un quart de ce qu'il va être à l'état adulte vous voyez chez un chimpanzé c'est plutôt 30% et puis je vous ai cité tout à l'heure le cas des primates où c'est 70% puis alors l'autre mécanisme qui s'est mis en place et bien ça a été de retarder au maximum la croissance de ce cerveau son développement pourquoi ? et bien parce que plus on étend dans le temps la croissance du cerveau et dans le fond moins on a à investir par unité de temps en termes d'énergie c'est un petit peu comme emprunter de l'argent pour acheter une maison ou un appartement voilà si vous payez sur 30 ans vous pouvez vous payer un appartement plus grand que si avec la même somme d'argent au départ vous voulez rembourser en 5 ans ou en 10 ans donc nous enfin nous notre espèce paye son gros cerveau à tempérament sur une très longue durée et donc le cerveau des enfants voilà il grandit en taille jusque vers 5-6 ans alors que chez un chimpanzé en gros à 3 ans c'est fini et c'est fini même bien plus tôt pour d'autres primates et donc du point de vue énergétique ce qu'on a chez les hommes alors ça exige chez les autres aussi mais chez nous c'est très très marqué c'est un développement qui est séquentiel c'est à dire au départ l'investissement énergétique il est maximum dans le cerveau ensuite c'est la dentition ensuite plus tard ça va être le développement somatique alors ça culmine avec l'adolescence où là il y a une croissance très très rapide et puis dans le fond l'investissement dans la reproduction qui coûte cher aussi en énergie c'est quelque chose qui est reporté plus tard dans le temps alors tout ça ça a des effets alors qui au départ étaient probablement des effets secondaires mais qui sont devenus eux-mêmes des choses très importantes du point de vue de la sélection naturelle pourquoi ? parce que dans le fond le fait que notre cerveau se développe en termes de volume essentiellement après la naissance et non pas avant la naissance fait quoi ? fait que tout ce câblage qui est à l'intérieur de notre encéphale ce qu'on appelle la matière blanche c'est-à-dire ces fibres qui relient différentes parties du cortex enfin différentes parties du cerveau ce câblage il se met en place alors que l'enfant il vit dans le monde extérieur et il interagit avec son environnement et il est soumis à toutes sortes de stimulations donc c'est un petit peu comme si on câblait un ordinateur alors qu'on est en train de l'utiliser et que ce câblage dans le fond s'adapte à cette utilisation alors il y a des tas d'aspects de ce phénomène là et je suis sûr qu'Alain Prochian va vous en parler fort en détail le 11 mars mais ce qu'on sait du cerveau humain c'est que dans le fond son je vous ai dit sa taille augmente jusqu'à vers 5-6 ans mais sa maturation dure bien plus longtemps donc on a des parties du cerveau qui sont où il y a des connexions synaptiques qui se développent de façon très rapide et qui ensuite sont sélectionnées c'est ce qui est représenté à gauche et c'est ce qu'Alain va vous expliquer à propos de fenêtres dans le fond au cours de la croissance pendant lesquelles il y a une plasticité du cerveau qui s'arrête ensuite et puis il y a des phénomènes comme ce qu'on appelle la myélination c'est-à-dire le fait que ce câblage dont je vous ai parlé il est entouré de gaines de lipides qui sont à la fois une sorte d'isolant de renfort mais aussi quelque chose qui accélère la conductivité et bien cette myélination du cortex chez les hommes se poursuit beaucoup plus longtemps que ce qu'on observe c'est le chimpanzé c'est ce qui est représenté à droite alors il y a un autre mécanisme qui s'est ajouté à celui-là c'est ce mécanisme du sevrage dont je vous ai que j'ai déjà évoqué à propos de la cuisson des aliments pour faire simple une femelle chimpanzé a un petit tous les 4-5 ans et elle va l'élever seule elle va le nourrir et le sevrage de ce petit chimpanzé va intervenir très tard vers 4 ans chez d'autres espèces de grands singes les orang-outans par exemple c'est 6 ans ça dure très très longtemps et au bout de ce de ce sevrage le petit chimpanzé ou le petit orang-outan il aura un cerveau qui a la taille d'un cerveau adulte et il sera autonome il sera capable de se débrouiller pour trouver de la nourriture alors il vivra dans un groupe bien sûr mais il peut se nourrir tout seul chez les hommes on a un schéma très différent c'est à dire que les enfants humains sont sevrés beaucoup plus tôt que les petits de grands singes dans la plupart des sociétés traditionnelles c'est quelque part entre 2 ans et demi et 3 ans et bien évidemment à 2 ans et demi 3 ans ce petit homme d'abord il n'a pas acquis un cerveau d'adulte il a encore devant lui une croissance en volume et en maturation qui va durer très très longtemps il n'est pas du tout autonome à 2 ou 3 ans il est complètement dépendant des adultes et pourquoi tout ça vous me direz et bien c'est très simple parce que la mère en interrompant alors c'est pas juste une décision de sa part c'est un mécanisme biologique où l'enfant lui-même devient plus ou moins intolérant au lait maternel chez les mammifères dans le fond en ayant un sevrage beaucoup plus tôt bien la mère peut partager le fardeau énergétique du développement de ce cerveau d'enfant du développement de cet enfant avec d'autres pourquoi ? parce que l'enfant peut consommer des nourritures solides et donc le père le grand-père la grand-mère des adultes qui sont absolument comment dire étrangers à ce petit peuvent contribuer à sa croissance en apportant de la nourriture et ça c'est quelque chose qui est tout à fait particulier si on regarde ce qui se passe chez un chimpanzé en termes de consommation d'énergie et en termes d'extraction d'énergie de l'environnement voilà la consommation d'énergie d'un chimpanzé au cours de sa vie et voilà l'énergie qu'il extrait de l'environnement ce sont deux courbes qui se superposent c'est-à-dire qu'un chimpanzé extrait ce dont il a besoin et puis ça se termine quand il meurt chez des hommes on a une courbe qui est complètement différente alors voilà la consommation d'énergie d'un chasseur-cueilleur au cours de sa vie alors vous voyez qu'il consomme beaucoup plus que le chimpanzé je vous rappelle ce que je vous ai dit à propos du métabolisme basal humain qui est très élevé mais maintenant en termes d'extraction de l'énergie de l'environnement voilà la courbe la courbe c'est une courbe qui vous montre que jusqu'à la fin de l'adolescence les individus extraient très peu d'énergie de l'environnement donc ils sont bénéficiaires net de ce que leur apportent les autres membres du groupe et puis ensuite quand ils vont être adultes ils vont extraire de l'environnement à peu près deux fois plus d'énergie que ce dont ils ont besoin et cette énergie elle va être redistribuée vers les jeunes en développement et aussi vers les personnes âgées vous voyez que bien avant les allocations familiales et la retraite même dans les sociétés de chasseurs-cueilleurs on a en fait des sociétés de partage et c'est quelque chose qui est tout à fait particulier aux êtres humains alors ça a été étudié par des tas de chercheurs de différentes façons on a par exemple observé que dans les groupes de chasseurs-cueilleurs où les hommes enfin le partenaire le père si vous voulez participe plus à la nutrition des enfants l'intervalle entre les naissances baisse dans ces groupes là c'est à dire que dans le fond plus les hommes participent et plus le sevrage peut intervenir tôt et plus les femmes peuvent avoir d'autres enfants alors tout ça évidemment ça aboutit à une fertilité qui est beaucoup plus importante chez les hommes que chez les chimpanzés et d'ailleurs il y a beaucoup plus d'hommes que de chimpanzés c'est assez paradoxal parce que les femmes rentrent dans la reproduction beaucoup plus tard que les femelles chimpanzées à cause de tout ce que je vous ai raconté sur une espèce de retard de croissance d'extension dans le temps du développement des hommes elles rentrent beaucoup plus tard mais alors elles se rattrapent après et non seulement elles peuvent avoir un intervalle entre les naissances qui est beaucoup plus rapproché que les chimpanzés mais il y a aussi autre chose qui se produit qui est très différent de ce qu'on a chez les chimpanzés c'est que alors vous avez les autres là derrière le grand-père le père la grand-mère tout ça qui évidemment alimentent tout ça et ce qui est particulier aux sociétés humaines c'est que je vous ai expliqué que les femelles chimpanzées avaient un petit à la fois mais dans les sociétés humaines traditionnelles typiquement les familles comportent plusieurs enfants d'âges différents et qui sont tous à des degrés divers dépendants des adultes et tout ça dans le fond c'est quelque chose qui crée une société humaine comme celle à laquelle nous sommes habitués et vous voyez que tout ça dans le fond se ramène à des histoires d'énergie de cerveau et de métabolisme basal ça je vous ai parlé tout à l'heure du dans le fond du bénéfice pour nos capacités cognitives que représentait le fait que notre cerveau se développe alors que nous interagissons avec le milieu extérieur il y a aussi des aspects comportementaux psychologiques qui sont liés à cet état de choses et en particulier les enfants doivent et c'est vraiment une question de survie ils doivent conserver l'attention des adultes même quand ils sont sevrés ce qui n'est pas le cas des chimpanzés et donc dans le fond il faut que la mère le père les adultes ne se mettent pas à se concentrer sur le dernier-né en oubliant les autres si je peux dire et donc c'est une question de survie dans le fond les enfants très tôt et c'est quelque chose qui est probablement très ancien dans l'évolution humaine doivent apprendre à interagir à attirer l'attention des adultes et puis aussi comme ils grandissent en fratrie et bien dans le fond à éviter les conflits trop importants avec leurs frères et soeurs et à former une société qui est relativement cohésive si je peux dire et on pense que tout ça dans le fond sont les racines de la prosocialité humaine on pourra en parler toute la journée mais on voit en particulier que c'est pas juste une affaire de parents les enfants là c'est ma petite fille les enfants sont incroyablement doués pour se créer ce que les biologistes appellent des alloparents c'est à dire des parents supplémentaires qui peuvent pallier l'absence ou le défaut des parents et donc d'ailleurs les mères humaines prêtent assez volontiers leurs enfants aux grands-parents aux autres ce qui n'est pas le cas chez les chimpanzés et alors il y a tout un aspect aussi cognitif qui est tout à fait remarquable qui est le fait que les 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 enfants développent ce qu'on appelle une théorie de l'esprit c'est à dire une capacité à lire dans l'esprit de ceux qui sont autour d'eux pas seulement à cause des paroles prononcées mais des attitudes des mouvements de tout un tas de choses et cette théorie de l'esprit c'est quelque chose que les les hommes ont développé au-delà de tout ce qui existe dans le monde animal là aussi il y a une multitude d'études là-dessus mais nous sommes capables dans le regard des autres de discerner des choses qu'un chimpanzé n'est pas capable de discerner et nous sommes aussi capables de nous mettre dans la tête d'autrui pour imaginer quelles sont les intentions de cette personne et non seulement dans la tête d'autrui mais de concevoir ce qu'autrui peut penser d'une personne tierce voire d'une autre etc. bon enfin la théorie de l'esprit alors qu'en est-il du registre fossile alors évidemment on aimerait bien savoir à quelle vitesse croissent et se développent les hommes fossiles c'est c'est très compliqué parce qu'on s'est longtemps fié à des critères de développement en suivant des raisonnements qui étaient un petit peu circulaires c'est-à-dire que par exemple on regardait l'éruption dentaire votre première molaire elle est sortie quand vous aviez à peu près 6 ans alors quand on trouvait un petit néandertalien mort fossile avec une première molaire en train de sortir on se disait il y avait 6 ans au moment de sa mort alors le problème c'est est-ce que la vitesse de développement était la même et en fait on s'est rendu compte de non que non et alors comment on s'en est rendu compte et bien parce que on a étudié dans les tissus dentaires des structures d'accrétion qui ressemblent un petit peu à ce qu'on trouve dans le bois alors dans le bois vous savez il y a des stris de croissance des troncs d'arbres tous les ans avec un hiver un été il y a quelque chose comme ça dans l'émail dentaire alors c'est pas tous les ans c'est tous les jours donc on arrive à compter des jours de développement à partir de la naissance pour une dent particulière et on a appliqué ces méthodes à des fossiles et on s'est rendu compte qu'il y avait en fait toute une variété de rythmes de développement et qu'en gros ce développement très long très lent que je décrivais pour les hommes actuels c'est quelque chose qui s'est mis en place relativement tardivement voilà un homo erectus qui vient du Kenya c'est un squelette c'est le seul squelette complet qu'on ait d'un homo erectus il est grand il est grand comme ça il est assez important il a la maturation squelettique d'un enfant de 13-14 ans à peu près mais quand on regarde ces structures dentaires enfin ces micro structures dentaires on compte ces strides à croissement on se rend compte qu'il est mort un peu après 8 ans donc à 8 ans il avait déjà le développement somatique d'un adolescent et on pense que ces homo erectus ils rentraient dans l'âge adulte dans la reproduction beaucoup plus tôt que les hommes actuels en fait avec un modèle de développement qui ressemble beaucoup à ce qu'on a chez les grands singes actuels et on a à peu près la même chose pour le sevrage on vous a dit que le sevrage c'était un autre caractère très particulier des hommes alors comment on étudie le sevrage chez les fossiles compliqués une chose qu'on peut regarder ce sont des lignes de petites fosses qu'on voit apparaître à la surface de l'émail dentaire qu'on appelle des lignes d'hypoplasie qui sont liées à des périodes de stress biologique pendant le développement et le sevrage c'est une période de stress et pareil quand on regarde ces lignes d'hypoplasie chez cet adolescent de Nario Cotome là ce jeune homo erectus dont je vous ai parlé on voit qu'il a probablement été sevré quelque part entre 3 ans et demi et 4 ans et demi donc encore une fois plutôt sur le modèle grand singe que sur le modèle humain et c'est seulement avec des formes beaucoup plus récentes comme les néandertaliens qu'on a des âges de sevrage qui se rapprochent de ce qu'on a aujourd'hui alors en fait les plus anciens humains pour lesquels on est un mode de développement qui est vraiment comparable à celui des hommes actuels et encore une fois quelque chose qui est documenté par ces fameuses microstructures dentaires et bien c'est un enfant qui vient de ce site qui a été évoqué par Alain Prochian tout à l'heure qui est le site où nous avons trouvé ces plus anciens homo sapiens vieux de 300 000 ans dans le site de Djebel Iroud au Maroc et donc vous voyez que dans le fond nous sommes devenus humains complètement assez récemment alors pour finir cet exposé je voudrais vous dire quand même un mot encore du cerveau et justement en partant de cette reconstitution du cerveau de l'homme de Djebel Iroud alors c'est un petit peu compliqué mais le schéma que vous avez là ces polygones de toutes les couleurs ça représente la distribution d'individus dans un espace en deux dimensions et la distance qui sépare ces individus c'est une distance de forme et de taille donc en gros plus ils sont près les uns des autres plus ils se ressemblent plus ils sont loin moins ils se ressemblent alors vous avez un grand triangle vert qui représente la distribution des homo erectus donc des des représentants du genre homo assez anciens et un grand triangle rouge qui représente des hommes de Néandertal et ce qui est bleu sont des homo sapiens je vais y venir dans un instant ce que vous avez le long de l'axe horizontal pour simplifier c'est une variation de taille et ce que vous avez le long de l'axe vertical c'est une variation de forme ce que vous voyez dans ce schéma c'est que dans le fond les hommes de Néandertal les homo erectus au cours de l'évolution et bien ils ont un cerveau de plus en plus gros mais suivant à peu près la même direction c'est à dire sans changement de structure très remarquable et ce qui se passe dans notre espèce c'est que 1, 2, 3, 4 ce sont des groupes chronologiques donc ça démarre 1 avec les hommes de Djibali-Rood et au cours des derniers 300 000 ans dans notre espèce la taille n'a pas beaucoup changé en fait nous avons à peu près la même taille de cerveau que ces hommes de Djibali-Rood et ce qui a changé c'est la forme c'est l'organisation et on en connaît tout un tas de signes en particulier on voit des structures comme le cervelet qui se développent particulièrement dans notre espèce il y a d'autres traits de structures de notre encéphale on sait aussi que c'est une période où il y a un certain nombre de mutations qui se sont accumulées et pour faire court je serais tenté de dire peut-être ce qui a fait si je peux dire le succès de notre espèce par rapport à d'autres espèces d'hominines c'est que nous avons trouvé moyen en tout cas la sélection naturelle a trouvé moyen pour nous d'améliorer les performances la connectivité de notre cerveau sans augmenter trop sa taille et donc encore une fois sans demander un approvisionnement énergétique de ce cerveau qui soit disproportionné et en fait difficile à réaliser pour ces hommes et donc voilà grâce à des remaniements de structures grâce à des mutations quelque chose qui s'est produit dans notre espèce et qui ne s'est pas produit dans d'autres espèces contemporaines comme les hommes de Néandertal et c'est peut-être à cause de cela que notre espèce qui était apparue en Afrique et bien a fini par se répandre partout hors d'Afrique et a remplacé d'autres espèces d'hominines et dans le fond de s'adapter à des régions du globe qui étaient restées jusqu'alors inhabitées grâce à encore une fois sa complexité cognitive et toute la technologie que les hommes sont capables de déployer mais aussi et j'insiste là-dessus probablement aussi à cause de ces liens sociaux complexes qui se créent chez les hommes non seulement au sein des petits groupes humains au sein des familles ça ça existe dans le monde animal et ça existe probablement ça existait chez d'autres hominines mais aussi très au-delà dans des relations des réseaux de solidarité entre des groupes et entre des individus qui ne se connaissent pas mais qui savent qu'ils appartiennent à la même entité je vous remercie alors je crois que la tradition c'est que l'orateur réponde à quelques questions et on nous dit qu'on va être expulsés dans cinq minutes madame je ne sais pas si vous avez un micro vous avez dit que le développement du cerveau du bébé commence à la naissance grâce à l'interaction avec l'extérieur qu'en est-il du prématuré qui lui n'a pas il n'y a pas d'interaction avec l'extérieur donc comment se fait le développement de son cerveau alors je n'ai pas tout à fait dit ça le développement du cerveau il commence in utero bien évidemment et in utero il y a déjà des stimulations qui s'offrent au cerveau et qui contribuent à son développement ce que je vous ai dit c'est que après la naissance et parce que une grande partie du développement volumétrique du cerveau se produit dans les premières années de la vie et bien il y a évidemment beaucoup plus de stimuli dans le milieu extérieur il faut bien se rendre compte quand même que les enfants apprennent à parler alors que leur cerveau est très très loin d'avoir atteint sa taille adulte sans parler de cette maturation qui dure très très longtemps jusqu'en fait jusque chez les jeunes adultes donc disons que les prématurés sont exposés plutôt que les autres à ce phénomène là mais bon ça reste quand même un petit peu marginal par rapport au phénomène général qui encore une fois se poursuit sur de nombreuses années oui monsieur je voudrais plutôt revenir sur ce qu'a dit monsieur le prochain ce départ il nous a dit que l'objet du cycle c'était l'interaction du biologique et du culturel dans l'humain mais est-ce que c'est pas une autre manière de reparler de l'inné et de l'acquis comme on en parlait autrefois oui si vous voulez bon moi je me suis assez peu apesanti sur l'aspect l'aspect culturel parce que c'est quelque chose dont vous allez entendre parler beaucoup dans la suite de ces conférences mais j'ai voulu mettre l'accent sur un aspect dont en fait on ne parle jamais quand il s'agit de l'évolution humaine c'est à dire ce côté enfin le versant affectif des choses le versant psychologique des choses c'est à dire que le succès des hommes n'est pas enfin je parle d'un succès biologique en termes d'espèce de mon point de vue il n'est pas lié uniquement à des capacités cognitives qui nous permettent de fabriquer tout un tas d'objets tout à fait intéressants mais justement à cette dimension psychologique si je peux dire tout à fait remarquable et j'ai voulu vous montrer que dans le fond ces traits qu'on peut considérer comme quelque chose dans le fond qui est très loin du biologique mais en fait sont profondément enracinés dans le biologique c'est parce que on a ce mode de reproduction très particulier avec des enfants qui naissent un petit peu prématurés qui restent dépendants des adultes et quand je dis des adultes c'est pas juste de leur mère mais d'un groupe d'adultes qui grandissent en fratrie qui doivent apprendre à se fabriquer des alloparents voilà tout ça ça contribue à créer des groupes qui ont une très très grande cohésion et dans le fond la cohésion de ces groupes dominines anciens ou moins anciens c'est quelque chose qui a probablement joué un grand rôle dans leur d'une façon générale leur succès reproductif leur succès adaptatif mais aussi probablement à un certain moment dans la concurrence qui a pu exister entre différentes espèces dominines en gros ce que je suis en train de vous dire sans oser vraiment le formuler de façon aussi claire qu'on pourrait l'attendre c'est que peut-être que notre espèce est encore plus pro-social que les autres Bonjour Bonjour Comment a évolué le cerveau des grands singes ? Alors c'est un peu triste parce que dans le fond on n'a pas de fossiles de grands singes récents c'est à dire que depuis notre séparation du chimpanzé il y a 7 millions d'années on ne sait pas ce qu'il est devenu on s'est séparés on l'a complètement perdu de vue et donc dans le registre fossile on n'en a pas on a des on a des comment dire quelques dents mais elles sont assez récentes et donc ça c'est vraiment une grande une grande lacune paléontologique alors on a quand même en amont de la divergence homme-chimpanzé on a des fossiles de choses qui sont des ancêtres beaucoup plus lointains surtout entendez bien ça parce que souvent enfin là j'ai fait souvent des comparaisons avec le chimpanzé notre ancêtre ça n'est pas un chimpanzé nous avons un ancêtre commun avec le chimpanzé c'est un primate qui était ni un chimpanzé actuel ni un homme actuel bien sûr et en particulier du point de vue de la locomotion je vous ai beaucoup insisté sur le sur le fait que la bipédie chez les hommes c'est quelque chose de vraiment très important on n'est pas du tout sûr et même certains pensent que c'est probablement pas du tout le cas que l'ancêtre commun des chimpanzés des hommes et même les ancêtres des chimpanzés ait une locomotion qui ressemble à celle des chimpanzés actuelle mais là c'est vraiment un trou dans notre documentation bonjour vous avez vous avez indiqué l'évolution entre la taille du cerveau et l'ingestion de matière animale ou de graisse animale alors je précise que je ne suis absolument pas végétarienne pour ne pas froisser certaines personnes mais par contre je m'intéresse aux microbiotes et notamment vous avez évoqué la taille relative de l'intestin dont on sait aujourd'hui qu'il est une sorte de deuxième cerveau donc ma question c'est est-ce que vous avez un éclairage peut-être contemporain de l'impact de l'ingestion des matières animales sur justement les capacités aussi bien quantitatives que cognitives et qualitatives du cerveau merci ce sujet les comment dire le microbiote évidemment il varie d'un individu à l'autre il varie d'une population à l'autre et il varie singulièrement en fonction du régime alimentaire alors là je vous ai parlé des représentants du genre homo il y a 2 millions d'années ou même avant et de la consommation de matières animales en Afrique qu'on peut observer dans différents sites archéologiques surtout je voudrais pas que vous sortiez d'ici en vous imaginant que les chasseurs cueilleurs de la préhistoire c'est une espèce de groupe monolithique dans les chasseurs cueilleurs récents on voit qu'il y a des variations très importantes dans le régime alimentaire encore une fois entre les gens qui vivent dans des zones boréales où il y a peu de ressources végétales et puis ceux qui vivent dans les zones tropicales on voit des différences de régime alimentaire très importantes vous savez le chasseur de zèbres que je vous ai montré tout à l'heure qui portait un cuisseau de zèbres sur l'épaule c'est un chasseur Hadza ce sont des gens qui vivent en Tanzanie ces gens là par exemple on a étudié énormément leur régime alimentaire ils mangent du miel mais alors dans des quantités absolument invraisemblables c'est à dire il y a des individus il y a 20% de leur apport calorique c'est du miel donc vous voyez quand vous êtes au Groenland il n'y a pas de miel et donc les comment dire il y a une diversité de régime alimentaire et une diversité de microbiotes très très grande dans des populations de chasseurs-cueilleurs parce qu'on ne parle pas des agriculteurs pour l'instant aujourd'hui en tout cas ce qu'il en reste mais dans la préhistoire c'était probablement j'allais dire encore plus varié parce que au lieu d'avoir quelques groupes de chasseurs-cueilleurs par-ci par-là le monde entier enfin en tout cas le monde humain n'était formé que de chasseurs-cueilleurs et donc voilà oui on mange de la graisse des matières animales mais on mange en fait les hommes où qu'ils soient ont recherché des sources de nourriture qui étaient les plus riches possibles en calories oui alors dans le fond on peut voir l'évolution humaine comme une espèce d'extériorisation d'un certain nombre de fonctions biologiques je vous ai expliqué que la viande on peut la cuire mais on peut aussi la découper la hacher lui faire subir tout un tas de traitements avec des outils des outils en pierre et je vous ai dit non seulement elle est plus facile à assimiler mais en plus on économise de l'énergie sur la production d'un système masticateur d'un système digestif très coûteux lui aussi et donc on peut voir de différentes façons cette extériorisation de fonctions biologiques dans la sphère technique dans la sphère sociale aussi dans le fond tout ce que je vous ai raconté sur la reproduction humaine ce que les biologistes appellent de la reproduction coopérative c'est à dire dans le fond la mère délègue à d'autres le développement de ses enfants alors voilà peut-être que l'extériorisation ultime c'est celle de l'intelligence enfin est-ce qu'il faut s'en inquiéter vous avez Platon a écrit des choses là-dessus il trouvait très inquiétant que les gens apprennent à écrire il disait on va perdre la mémoire que les gens vont écrire alors évidemment quand on vient d'une société qui est une société de tradition orale où les gens connaissent par coeur ou peuvent connaître par coeur des milliers de vers l'idée qu'on ait plus besoin de les apprendre par coeur mais qu'on les écrive ça peut être un peu inquiétant je pense qu'on est un peu dans ce genre de situation aujourd'hui parce qu'on se dit voilà nos capacités de calcul on les a extériorisées notre mémoire on peut stocker dans des supports digitaux des tas d'informations qu'on n'a pas besoin de garder dans notre cerveau mais il faut croire qu'on fait autre chose avec notre cerveau et peut-être qu'il ne faut pas être si pessimiste que ça à propos de l'intelligence artificielle l'intelligence artificielle c'est quand même une production de l'intelligence naturelle au départ bon je crois qu'il faut qu'on quitte les lieux je vous remercie pour votre attention écoutez nous vous donnons rendez-vous donc le 11 mars pour continuer un peu sur le cerveau mais sur un autre aspect sur le cerveau trop gros donc vous avez compris qu'il est gros mais peut-être qu'il est trop gros et donc nous aborderons cette question avec Alain Prochian et les aspects de développement qui ont été évoqués tout à l'heure le 11 mars donc à très bientôt et nous avons été très heureux de vous voir ici applaudissements